Bien. Cette fois, on va commencer cette conférence de rentrée du maire de la Courneuve. Bonsoir Gilles Boux. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue et bonsoir à celles et à ceux qui vont suivre cette conférence sur le site de la ville, puisqu'elle est retransmise en direct sur le site Web de la ville. On va faire ensemble un tour de l'actualité internationale, nationale rapidement et puis bien sûr de l'actualité de la ville, de l'actualité de la Courneuve. Ensuite, on aura, comme c'est la tradition dans ces conférences, de rentrer un temps d'échange à partir de vos questions, de vos observations. Et puis, on terminera en regardant un peu vers l'avenir les mois qui viennent et vous nous annoncerez quelques initiatives qui vont marquer la vie et l'actualité de la ville dans les mois qui viennent. On va commencer, Gilles Boux, par ce qui est à la une de l'actualité aujourd'hui et qui est à la une de l'actualité déjà depuis des semaines et des mois, mais en tout cas avec maintenant une accélération. Il s'agit évidemment de la situation en Syrie. Le congrès américain doit aujourd'hui débattre de l'éventualité de frappes qu'on nous présente comme limitées sur la Syrie. Une intervention souhaitée, appelée par le président de la République française et par le gouvernement. Comment vous réagissez à ce qui se passe aujourd'hui, non seulement en Syrie, mais à cette éventualité d'une intervention militaire dans les jours ou dans les semaines qui viennent? Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis très heureux de vous accueillir avec autour un certain nombre d'élus de la majorité municipale qui sont présents à mes côtés pour porter l'ensemble de la politique municipale qu'on essaye de mettre en oeuvre. Pour la Syrie, moi, je veux dire, je suis je suis très inquiet devant cette attitude un petit peu de va-t'en-guerre de façon, me semble-t-il, précipité, irréfléchi. Et quand je regarde ce qui s'est passé en Libye, en Irak, un peu plus loin, en Afghanistan, on ne peut pas dire que ce type d'attitude est conduit à une amélioration de la situation. Ça a d'abord fait des centaines et des centaines de milliers de victimes de plus d'innocents parce que les frappes chirurgicales, c'est bien à la télévision. Mais quand ça tombe dans des villes, c'est pas le même résultat. Donc je suis très inquiet et voilà, moi, je partage pas du tout cette attitude de notre président de la République de dire, voilà, il faut à tout prix aller punir Bachar el-Assad comme si, au-delà de l'ONU, au-delà de ce qui se dit d'un point de vue planétaire, quand je vois que l'Inde, le Brésil, l'Argentine, je parle pas de la Chine et de la Russie, dont on pourrait dire, voilà, ils ont des intérêts anti-américains, mais que la plupart des pays d'Europe se disent, voilà, nous, on veut pas y aller, je me dis que ce serait une folie qui ne ferait qu'embraser un peu plus une région déjà qui est une véritable cocotte pinute, ça serait un petit peu lancer un pétard au milieu d'une poudrière avec, j'irais, des risques d'enchaînement et de déflagration sur toute la région et voire planétaire. Donc, je trouve cela irresponsable. Et moi, j'aspire qu'à une chose, c'est que le Congrès américain ne donne pas le feu vert à Obama, ce qui ferait que, même si notre président n'a pas jugé utile de demander aux députés qui sont les représentants de notre peuple, et moi, je me rappelle d'un François Hollande qui disait, moi, président, je... voilà, je ferais les choses de façon beaucoup plus démocratique, ne pas donner aux députés la possibilité d'exprimer ce que la majorité de notre peuple ressent, tous les sondages le disent, notre peuple n'a pas envie qu'on s'engage à la guerre. Ce qui ne veut pas dire qu'on cautionne en quoi que ce soit l'attitude de ce tyran qui, depuis maintenant deux ans, j'irais, assassine son peuple. Mais il faut que toute l'autorité de la France et toutes les puissances internationales mettent leur force pour imposer de vraies négociations avec tous les belligérants, y compris avec les pays voisins qui sont de plus en plus interventionnistes dans cette affaire, pour créer des conditions qu'on sorte par le seul chemin, celui de la paix, le seul chemin qui peut permettre d'ouvrir une alternative à la situation en Syrie. Et donc, voilà, moi j'espère que la mobilisation des citoyens en France et puis de par le monde va contribuer à faire en sorte que ce ne soit pas la guerre à la guerre, qu'on rajoute encore une fois, mais que ce soit une prise de posture beaucoup plus politique. Et toute dernière chose, pour ne pas être trop long, arrêtons, on a mis en place au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale une instance internationale, l'ONU, qui a ses qualités. C'est les faux, certes. Mais si chaque fois, parce qu'on est une grande puissance, on s'émancipe de cette autorité-là, bon, autant dire qu'il n'y a plus d'ONU et que ça va être les plus forts qui vont diriger, qui vont dire, là-bas, si ça ne me plaît pas, je vais envoyer des bombes, je vais envoyer mon armée parce que je suis le plus fort. On ne peut pas rentrer dans ces logiques-là. Donc il faut absolument que, voilà, on se ressaisisse, que notre gouvernement se ressaisisse, que notre président de la République se ressaisisse. Et je crois que c'est profondément, y compris ce qu'attendent tous les progressistes syriens qui, je dirais, d'une façon générale, n'appellent pas à cette intervention armée. Et donc, je crois que c'est de ce côté-là qu'il faut peser. Et moi, c'est de ce côté-là que je mettrai toutes mes forces. On vous évoquait tout à l'heure le débat à l'Assemblée qui n'a pas été suivi d'un vote. J'en profite pour saluer dans la salle la députée de la circonscription, Marie-Georges Buffet, qui assiste, je le dis parce que les internautes ne la voient pas forcément. Nous, elle est en face de nous, qui assiste à cette conférence de rentrée. On reste effectivement sur maintenant la politique nationale. Vous venez d'évoquer effectivement un désaccord avec le président Hollande et avec le gouvernement français. Je me souviens qu'il y a un an, on était dans cette même salle et vous disiez, quelques mois après l'installation du gouvernement de Jean-Marc Ayrault et la victoire de la gauche à la présidentielle et législative, que vous souhaitiez que le gouvernement réussisse, que la gauche réussisse et qu'une politique de changement soit mise en oeuvre. Un an après, quel bilan vous faites ? Est-ce qu'on est en train de réussir ce changement ? Comment vous appréciez ce que fait le gouvernement de Jean-Marc Ayrault ? Mais pour être franc... Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Je crois que ce gouvernement amène la gauche dans le mur. Moi, je suis extrêmement déçu. Il y a 75% de la population, plus de 75% de la population de la Courneuve qui avait voté pour ce gouvernement avec l'espoir qu'on change par rapport à la politique que menait la droite, qui était une politique excessivement dure pour notre peuple et pour des populations comme les nôtres. C'était systématiquement le pouvoir d'achat, l'emploi, l'école qui était mise à mal. Et j'attendais qu'il y ait une vraie inflexion. Je n'avais pas plein d'illusions parce que j'avais lu un petit peu ce qu'avait écrit François Hollande, mais j'attendais quand même une inflexion. Or, force est de constater que depuis maintenant 16 mois, les choses ne s'améliorent pas. Et j'ai un peu le sentiment qu'on est un petit peu dans les mêmes pantoufles que le gouvernement précédent, ou bottes, suivant de quel côté on peut se placer. Le chômage bat des records. Moi, à la Courneuve, avant l'arrivée de ce nouveau gouvernement, on était à 2600 chômeurs. On est à 3000 chômeurs catégorieux. Si on tente tous les chômeurs, on passe les 4000. Nationalement, on bat des records historiques. Le pouvoir d'achat est, je dirais, mis à mal. Ce gouvernement a entériné le pacte européen qui avait été concocté par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Il a approuvé l'ANIS, cet accord interprofessionnel qu'une minorité de syndicats avait signé, qui met à mal le code du travail. Y compris sur des choses qui ne coûtent pas cher, mais qui, dans des villes comme les nôtres, ont un vrai sens. Le vote des étrangers ne sera pas en place pour les prochaines élections municipales. Et donc, j'ai un peu le sentiment qu'on a un gouvernement qui a baissé les bras devant, j'irais, les exigences de la finance, les exigences du patronat, et que les exigences des populations qui ont pourtant voté pour lui, elles passent au deuxième plan. Et donc, moi, je suis très inquiet, d'autant que, j'irais, l'avenir, c'est, dans quelques mois, la hausse de la TVA, qui va encore aggraver, je dirais, la situation. On a reçu, on est en train de recevoir nos feuilles d'imposition. Voilà, c'est les mêmes qui payent. Moi, je... Petite anecdote, pour me décontracter, dimanche matin, j'ai fait un peu de vélo, et avec, voilà, une personne qui habite au 30-40-50, qui est ouvrier, il me disait, moi, je n'étais pas imposable l'année dernière, cette année, je vais payer 600 euros d'impôt de plus. Les retraités, on supprime la demi-part pour les veuves et les veuves. C'est des gens qui n'étaient pas imposables, qui le sont dorénavant. Et 200, 300, 400 euros sur, je dirais, les petites retraites qu'il y a aujourd'hui, c'est, je dirais, la petite poire qui existait encore, qui pouvait encore exister, qui est supprimée. Donc, c'est des équilibres qui sont complètement fragilisés. Donc, voilà, une situation que moi, j'estime préoccupante, qui me déçoit, qui tourne le dos un petit peu aux attentes que moi, j'avais, que les courneviens aussi avaient. Et tout ça parce que, au fond, depuis 30 ans, tous les gouvernements successifs cèdent un petit peu à la sirène de dire, de ce discours qu'on veut nous imposer comme une réalité indépassable, il faut que les entreprises, j'irais, aient moins de charges. Ça va leur permettre de redynamiser leur activité. Les profits de demain, c'est les investissements d'après-demain, pour les salaires, pour l'emploi, pour le développement économique. Mais ça fait 30 ans qu'on nous sert ce même discours. Et depuis 30 ans, force est de constater que ça ne marche pas. Si, les riches sont de plus en plus riches, et la population est de plus en plus obligée de se serrer la ceinture. Et donc, y compris dans les intentions qu'en fiche ce gouvernement, sur l'école, il dit, voilà, je veux en faire une vraie priorité. Moi, je soutiens cette affirmation. Ils ont commencé à créer quelques postes, mais on voit bien qu'on joue petit bras, parce que ce gouvernement, à partir du moment où il cède à cette pression-là, n'a plus les moyens de mettre en oeuvre des politiques publiques dynamiques. C'est la quatrième année consécutive qu'on gèle le point d'indice des fonctionnaires. Et quand on sait que dans notre pays, 57% de la progression des richesses du produit intérieur brut est directement liée à la consommation. Si on étrangle la consommation, on étrangle la création de richesses, parce que ça ne sert à rien de produire une voiture s'il n'y a personne pour l'acheter. Et donc, voilà, on est dans cette spirale, et moi, j'attends, j'espère. Et voilà, moi, c'est ma posture, une posture de combat pour dire à ce gouvernement, il faut que vous infléchissez. Il faut que vous arrêtez d'asphyxier, de considérer et de mettre à l'index les services publics. Moi, quand on réduit les moyens des collectivités territoriales, c'est pas un petit peu, hein, entre 2013, 2014 et 2015, c'est plus de 10% de baisse des dotations d'Etat pour les collectivités territoriales. 5 milliards sur 55 milliards que les collectivités touchaient précédemment, et en 2014, fin 2014, fin 2014, on touchera 5 milliards de moins qu'en 2013. Et donc, ces milliards que nous dépensions, les collectivités, c'était pas de l'argent gaspillé, c'était pour des services. On rémunérait des personnels qui, eux-mêmes, contribuaient à faire tourner la machine économique, payer leur loyer, acheter leurs besoins de consommation et, en même temps, render des services à travers, j'irais, le développement de ces activités. Et tout cela, on est en train de le... complètement d'étrangler toute cette dynamique-là. Et donc, je crois qu'il est temps que ce gouvernement se ressaisisse, et moi, c'est ce que j'appelle non seulement de mes voeux, mais sur lequel je compte mener la bataille, comme on l'a lancé en demandant un vrai plan de rattrapage pour l'école en Seine-Saint-Denis pour créer les postes dont a besoin cette école. Pas seulement pour avoir un instituteur, enfin, un professeur des écoles maintenant, devant chaque élève, mais pour avoir plus d'enseignants déchargés de cours pour mieux accompagner les élèves en difficulté, pour que les réseaux d'aide soient restructurés, pour là aussi prendre en compte les difficultés et éviter qu'on ait ensuite des décrocheurs dont on va se plaindre qu'ils sont des délinquants potentiels, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on ne donne pas les moyens à l'école de jouer son rôle en accompagnement aux attentes des familles, on pourra toujours verser des larmes de crocodile et ensuite sortir, je dirais, la pancarte, il faut plus de police, mais il faut aussi qu'on construise une société qui redonne des capacités d'espoir pour les familles, les enfants, la jeunesse de notre pays si on veut sortir des spirales dans lesquelles nous sommes. Donc, voilà, moi je suis, voilà, un petit peu, enfin, beaucoup déçu et a franchement parlé un petit peu en colère parce que je crois que des alternatives sont possibles. Nous ne sommes pas dans un pays riche. Les plus riches ne sont pas moins riches. Moi, j'ai lu une petite étude. Les 500 plus grandes fortunes professionnelles de notre pays ont vu leur profit augmenter en 2012 de 25%. C'est-à-dire que la diète, c'est pas pour tout le monde. Et donc, voilà, il est quand même possible de prendre une partie de cet argent. Moi, je ne demande pas qu'on les mette sur la paille. Je ne suis pas encore comme ça. On pourrait, mais voilà. Mais... Il y a de la marge. Il y a de la marge. Et cette marge, si on la met dans les salaires, dans le développement de l'emploi, dans l'économie, oui, ça va permettre de redynamiser et de sortir de cette spirale de la crise dans laquelle nous sommes maintenant depuis une trentaine d'années. Et c'est ce que j'attends d'une gauche qui a dit le changement, c'est maintenant. Gilles Pouc, juste, on va revenir, notamment, vous avez abordé la question de l'école. On va revenir sur l'école à la Courneuve et sur les conditions de cette rentrée scolaire qui s'est déroulée la semaine dernière. Juste, rapidement, encore deux questions qui relèvent de l'actualité nationale, mais qui ont bien sûr une implication ici et sur l'ensemble des villes. Dans ce que vous avez mentionné, vous n'avez pas mentionné la réforme des retraites. Demain, on a une journée de grève et de manifestations. En un mot, vous serez demain avec ceux qui vont défiler contre cette réforme. Oui, parce que cette réforme des retraites, elle est exactement dans la foulée de la réforme Fillon. C'est-à-dire qu'elle ne change rien. Et puis, en plus, on nous vend, on nous fait passer des vessies pour des lanternes, de nous dire qu'avec ce qui a été fait aujourd'hui, comme ça, ça va nous produire un régime de retraite rééquilibré en 2030. Voilà, moi, je ne le mets pas souvent, mais je suis prêt à mettre ma main à couper que si on en reste sur ces orientations-là, ce n'est pas en 2030 qu'on va venir nous reparler de nouvel effort. C'est dans 2-3 ans où on nous dira oui, mais on n'avait pas prévu que le chômage allait continuer à augmenter comme ça, etc., etc. Et donc, cette retraite, c'est plus de cotisations, essentiellement supportées par les salariés, tous les salariés, y compris ceux du secteur public, il n'y a pas d'exonération, et un départ à la retraite qui est reporté au Calangue-Crec. Moi, j'ai une fille qui a 31 ans. Elle a commencé à travailler à 26 ans. J'ai fait le calcul, dans le meilleur des cas, elle sera à la retraite, elle pourra avoir une retraite à taux plein, à 68, 69 ans, dans les meilleures conditions. J'ai certes la durée de vie a allongé, mais y compris cette durée de vie a allongé, parce que précisément, les gens avaient droit au repos à 60 ans. Et on s'aperçoit, moi, j'ai lu les dernières statistiques, sur les ouvriers, l'espérance de vie a reculé, a régressé, n'a pas augmenté l'année dernière, a régressé de un an. Et donc, il faut qu'on arrête de nous dire, on travaille plus longtemps, on vit plus longtemps, donc, il y a suffisamment de richesse, aujourd'hui, à condition de, là aussi, répartir l'argent autrement. Et c'est cette inflexion qu'il faut qu'on fasse, et on n'a pas le droit de sacrifier l'avenir de notre jeunesse, en leur disant, voilà, en gros, vous n'aurez plus droit à la retraite, quoi. Parce que c'est un petit peu ça qu'on leur dit, sans leur dire, aujourd'hui. Et donc, oui, demain, moi, je sais que, voilà, il y aura beaucoup d'enseignants dans la rue, on a fait un point dans les écoles, il y aura beaucoup de personnel à la rue, j'espère qu'on sera le plus nombreux possible pour dire à ce gouvernement, là aussi, changer de braquet, d'autant que le peu de cotisations supplémentaires qu'il veut faire payer au patronat, on s'empresse de commencer à nous dire, les 34 milliards de la branche famille de cotisations patronales, on va vous en exonérer. J'irais, les cadeaux, voilà, ça suffit maintenant, quoi. C'est pas de ce côté-là qu'il faut continuer à travailler, c'est au contraire dans un rééquilibrage de la répartition des richesses dans notre pays, et s'en prendre, oui, au profit exorbitant que font une poignée de grands groupes dans notre pays, s'en prendre, j'irais, à ce système de financiarisation dans notre économie qui sclérose les dynamiques, et donc il est temps maintenant d'avoir ce courage-là, de dire stop, voilà, tout simplement. Et donc demain, oui, moi je serai dans la rue, et j'espère qu'on sera le plus nombreux possible, parce qu'il y en a besoin, pour qu'à un moment donné, voilà, ce gouvernement, qui n'a pas été élu pour ça, commence à entendre ce que notre peuple souhaite, tout simplement. Dernière question qui a une implication nationale, mais qui va bien sûr nous ramener à la ville, on a ici, derrière nous, et face à celles et ceux qui sont dans la salle, cette phrase sur le fond de cette scène, on a tous le droit de décider de notre avenir, alors décider de son avenir à l'échelle d'une ville, précisément cet été à l'Assemblée nationale, un texte a été voté, il va être à nouveau débattu au Sénat et sans doute revenir à l'Assemblée, qui organise la métropole autour de Paris, donc la métropole de Paris et des trois départements, essentiellement, qui sont, dont la Seine-Saint-Denis, qui font la petite couronne, et qui définit des compétences pour cette métropole en en enlevant considérablement aux communes, notamment en matière d'aménagement, d'urbanisme. Comment vous réagissez à ce qui, pour l'instant, n'est qu'un projet, mais qui pourrait devenir une réalité si le Sénat et ensuite l'Assemblée confirmaient ce texte ? Mais moi, je suis très, très, très clairement en colère parce que, d'une part, ce texte, c'est plus qu'un projet, c'est un projet de loi qui a été acté déjà une première fois à l'Assemblée nationale le 16 et 17 juillet, sur la base d'une proposition qui est sortie des tiroirs, je dirais, fin du mois de juin, autant dire qu'en termes, là aussi, de capacité de débat, de discussion, on fait quand même mieux de sortir un texte fin du mois de juin pour qu'il soit voté le 16 et 17 juillet. Je trouve qu'en termes de pratique, on est en droit d'attendre autre chose. Et puis, c'est un texte qui est, je dirais, dangereux parce qu'au fond, il va priver les populations de pouvoir continuer à décider de quelle ville ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent dans leur ville, quel aménagement ils veulent, quel type de logement, quel type de... y compris de services publics parce que toutes ces compétences majeures, aménagement, droit des sols, développement économique, logement, et quand vous enlevez ça à une ville, il ne reste plus grand-chose. Si, il reste les mariages, les enterrements, un peu d'oeuvre sociale, mais je dirais, ça fait quand même partie des responsabilités majeures, quoi. Il les envahit. Et en même temps, ces questions-là ne se règlent pas simplement à l'échelle d'une ville. Donc, il faut bien une organisation de coopération entre les villes. Tout à fait. Tout à fait. Ils enlèvent cette responsabilité aux villes. Ils suppriment toutes ces compétences des communautés d'agglomération où précisément, parce que ces compétences sont un peu transversales, nous étions organisés en communautés d'agglomération sur des territoires cohérents pour créer les conditions de poser des politiques publiques en matière d'aménagement, en matière de logement, en matière de développement économique, les plus cohérentes possibles et qui s'épaulent les unes les autres. Et tout cela va être transféré à une communauté d'agglomération qui va regrouper quand même 8 millions d'habitants et où les maires, la ville de la Courneuve, sera représentée par deux représentants dans cette grande métropole et on sera écoutés une fois par an pour tirer le bilan de l'année écoulée et dire ce qu'on veut pour l'année à venir. Je dirais en termes, quand on sait la complexité des dossiers, ce qui veut dire que qui va décider ? Ça va être une poignée de technocrates sous l'égide de quelques grands élus au niveau de la métropole qui va décider de quel aménagement on va mettre en oeuvre dans les villes. Et on a connu ça. Au moment où il y avait les départements de la Seine, j'irais les 4 000 quand on les a posés à la Courneuve, ils ont été posés comme ça. Et donc, moi, je n'ai pas envie qu'on recommence ça. Bien sûr qu'il faut coopérer. Bien sûr qu'il faut travailler avec les autres. Bien sûr qu'il faut un rééquilibrage des finances au niveau de la région Île-de-France, notamment entre l'Ouest, le Centre et l'Est. Mais là, c'est d'une part que ces questions-là dans ce projet de loi ne sont pas réglées. La seule chose qui est réglée, c'est monter dans l'ensemble des compétences en allant à la communauté d'agglomération, suppression des communautés d'agglomération, c'est-à-dire que toutes les compétences qui sont aujourd'hui à la communauté d'agglomération, propreté, médiathèque, développement économique, tout ça, je l'ai déjà dit, tout ça va être transféré à la communauté d'agglomération et à cette superstructure. Et ensuite, ils verront ce qu'ils vont redonner, parce que je pense que la propreté, ça ne les intéressera pas trop de s'embêter avec ça. Ils préféreront laisser ça aux maires pour reprendre les critiques. Et tout ce qui est décisif pour l'avenir du territoire, je dirais, ne sera plus maîtrisé par les populations. Je vois quelqu'un du 19 rue de l'Abrevoir. Je prends un exemple, mais très concret. quand nous avions, nous, commencé à réfléchir sur l'aménagement de Poincaré. À un moment donné, y compris moi, très honnêtement, je pensais que ce n'était pas complètement idiot de faire une continuité urbaine du collège jusqu'au 19 rue de l'Abrevoir. On a discuté avec les gens. Les gens nous ont dit non, on n'en veut pas. Et on veut au contraire conforter cet espace public qui est là pour qu'il réponde davantage aux besoins. Et donc, voilà, on a discuté, on a travaillé et puis, c'est le choix qu'on a fait. Parce qu'on est là pour travailler avec les cours de viens et les cours de viens. Demain, c'est fini, ça. C'est là-bas que ça va se décider. Et puis, si, il faudra à ce moment-là des manifs et des manifs et des manifs pour avoir l'espoir de tout petit peu se faire entendre, ça ne se réagira pas dans un comité de voisinage. Et donc, c'est ça dont il est question. C'est-à-dire qu'on va priver les courneviennes de leur capacité de décider de qu'est-ce qu'ils veulent de leur ville, quel avenir ils veulent pour leur ville. Et ce sont des questions éminemment importantes parce que notre ville est promue à, je dirais, des mutations importantes dans son avenir. On y reviendra tout à l'heure, mais on va avoir la gare du Grand Paris qui va arriver et qui va, aussi route, et qui va contribuer à bouleverser toutes les questions d'aménagement dans ce secteur-là. Il faudra qu'on travaille, qu'on réfléchisse. Si, je dirais, on ne travaille pas... Et moi, j'ai la conception où, bien sûr, les élus, on a une légitimité, on est passé devant un suffrage universel. Il faut qu'on soit, bien évidemment, dans le tour de table. Il faut qu'on ait les techniciens, les hommes de l'art, les architectes, les urbanistes, les techniciens qui ont des savoirs, des compétences. mais ça ne marche pas si, dans le triptyque, on ne met pas aussi, j'irais, l'intelligence et les professionnels du quotidien que sont les habitants de la ville. Or, et c'est la meilleure façon de tendre à ne pas se tromper dans les choix que nous faisons. Et c'est ce qu'on essaye d'impulser avec des défauts, j'en conviens, mais c'est le sens du travail et des efforts que nous faisons. Demain, ce troisième volet, les experts du quotidien, c'est dire qu'ils n'auront plus aucune place. Et donc, c'est cette situation-là, c'est-à-dire qu'on va priver les Courneviens de leur capacité à pouvoir décider de l'organisation de leur ville, des projets de leur ville et dans quelle ville, au fond, ils veulent vivre. Voilà. Alors, transition idéale, on en vient justement à ce qui se passe à la Courneuve aujourd'hui, à ce qui s'est passé pendant l'été. On va prendre 4-5 questions comme ça, essayer d'aller assez vite pour qu'on ait le temps d'écouter celles et ceux qui sont dans la salle et qui veulent intervenir. Juste en quelques mots, on est début septembre, le bilan de l'été, il y a eu la Courneuve-Plage, il y a eu d'autres initiatives ? Bilan de l'été, riche, et moi, de ce point de vue-là, je voudrais saluer tout le travail, tout l'engagement du personnel communal pendant toute l'année, mais aussi pendant cette période-là pour faire en sorte que, notamment, cette volonté du droit, je dirais, à la réussite, mais donc, parmi ce droit à la réussite, ce droit au loisir à pouvoir s'éclater, puisse être conjugué, y compris pendant cette période de vacances. Ils ont beaucoup, beaucoup travaillé. La Courneuve-Plage a battu tous les records. Bon, on a eu de la chance, il a fait beau, c'était mieux. 66 000 personnes, mais c'est aussi, à côté de ça, pratiquement 1 000 enfants qui, quotidiennement, étaient accueillis soit dans les centres de loisirs, soit dans les centres de vacances. C'est 4 séjours pour, je dirais, les familles qui ont été organisées. Il y en a un qui est parti dimanche, en Bretagne. Marie-Georges Buffet sera contente. Qui rentre dimanche, je dirais, dimanche prochain. C'est aussi tout le travail pour faire en sorte que cette rentrée soit préparée dans de bonnes conditions. C'est plus de 2 millions d'investis dans les écoles de notre ville pour préparer la rentrée, 1,1 million en travaux, 1 million en matériel pour que les enfants trouvent des locaux de qualité avec les bonnes chaises, les bonnes tables, même s'il y a toujours des petits accrochages par-ci, par-là parce qu'une entreprise livre avec 2-3 jours de retard. Et donc, c'est tout ce travail-là qui a été fait, toute cette dynamique pour faire en sorte que les gens puissent, oui, avoir droit à respirer pendant ces mois de juillet et d'août et qu'en même temps, on prépare dans les meilleures conditions la rentrée qui, je dirais, vient d'être effectuée avec, y compris, voilà, la cerise sur le gâteau, une nouvelle école qui a ouvert aux 4 routes, l'école Angela Davis qu'on inaugurera, j'espère, au mois d'octobre et puis, j'espère y compris avec la présence d'Angela Davis, on est en train de discuter pour la faire venir, j'espère qu'elle pourra se libérer. Alors, on est juste une semaine après la rentrée scolaire à un jour près, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les questions de l'école, sur la Courneuve, comment ça s'est passé cette rentrée, indépendamment des nouveaux locaux aux 4 routes ? Globalement, on n'a pas eu de mauvaise surprise, je dirais, l'ensemble des directions scolaires était nommé, était là, avec d'ailleurs des piliers qui contribuent à faire vivre, je dirais, ces valeurs de l'école, de la République dans notre ville. En termes de nomination d'enseignant, on n'a pas eu de gros décrochage comme on en avait eu l'année dernière. Globalement, on n'a pas eu d'accro majeur, mais on est sur une corde raide, quoi, c'est-à-dire que je crains que, voilà, dans un mois, deux mois, en fonction d'un enseignant qui tombe en balade, d'un incident, on se retrouve très rapidement avec, je dirais, des classes sans professeurs et c'est une vraie préoccupation parce que, d'ores et déjà, on est en discussion pour l'ouverture d'une nouvelle classe à l'élémentaire Joséphine Baker j'ai vu que le directeur d'académie avait dit qu'il pourrait ouvrir après la rentrée quatre classes. Donc, ça va être une bataille. Si elle est ouverte là, elle ne sera pas ouverte. J'ai vu qu'il y avait des parents d'élèves qui demandaient l'ouverture à Saint-Denis, à Drancy, à Pantin. Et donc, ça va être un peu pile ou face pour que cette nouvelle classe qui est nécessaire à Joséphine Baker puisse ouvrir puisqu'il y aurait quatre postes de disponibles pour venir faire des ouvertures complémentaires au jour d'aujourd'hui. J'espère que c'est pour ça qu'on va se battre sur ce plan de rattrapage pour l'école, qu'on va faire bouger un petit peu les lignes pour avoir un peu plus de moyens pour assurer les bonnes conditions de scolarité à nos enfants qui, je le rappelle quand même, en Seine-Saint-Denis, entre, je dirais, le CP et le collège, c'est un an d'absence de professeur devant un élève en moyenne sur l'ensemble de cette scolarité. C'est dire, voilà, le problème que ça pose, c'est-à-dire que l'enfant entre le CP et la troisième, c'est comme s'il y avait une classe qui n'existait pas en termes d'enseignement, de face à face avec son enseignant. C'est une situation complètement anachronique et un peu spécifique, notamment en Seine-Saint-Denis. On évoquait l'ouverture du nouveau groupe scolaire Angela Davis, indépendamment de la construction de cette nouvelle école. La ville continue de se transformer, vous nous dites un mot, de ce qui bouge en matière d'infrastructures, de logements, d'accueil d'entreprises. Oui, c'est une ville qui bouge, qui a beaucoup bougé ces dernières années, mais qui continue à bouger. Voilà, une ville, c'est un perpétuel construction, ça évolue tout le temps, mais, voilà, on est vraiment aujourd'hui au cœur de dynamiques relativement importantes sur les 4000 Sud, avec parfois des points un peu difficiles. Là, il y a la démolition de Debussy qui est engagée, on rencontre demain l'office départemental, parce que la façon dont est gérée ces questions d'accompagnement des familles dans leur logement ne me semble pas tout à fait correspondre à ce que les gens légitimement attendent. c'est des nouvelles constructions qui sont en programmation sur toute la partie de l'ex-bâtiment de Balzac, c'est des nouvelles constructions qui vont venir sur l'ex-partie de Maurice Ravel, donc un quartier qui continue à s'asseoir avec y compris des réhabilitations qui ont été lancées dans ce quartier, dont on a obtenu des compléments de financement auprès de l'ANRU. C'est sur les 4000 Nord, on a réussi à soulever le couvercle parce que ça faisait un moment qu'on se battait pour que la transformation puisse avancer. Elle est maintenant sur les rails, je serais tenté de dire, avec les réhabilitations de Robespierre, de Salingro et Verlaine. On prépare la réhabilitation de l'école d'ailleurs Jules Vallès, Robespierre dans ce même secteur. Les aménagements urbains commencent. C'est d'autres constructions, de logements qui sont en cours sur les 4 routes du côté de Val-des-Crochers, des réhabilitations. On a fini la réhabilitation avec la SA Pleine de France de la petite cité Jardin-Albert Ier qui en avait bien besoin, mais aussi Val-des-Crochers et d'autres du côté de Julio Curie, tout ça. Donc, une vraie dynamique qui a une volonté derrière cela, c'est faire vivre le droit au logement, faire vivre un droit au logement de qualité pour toutes et pour tous à travers l'ensemble de ces projets. Mais c'est aussi dans ce cadre-là des équipements, c'est la nouvelle école, c'est au centre-ville la construction d'un nouveau centre administratif qui est déjà bien avancé, qui vont s'achever qui vont s'achever d'ici 7-8 mois maintenant, avec une nouvelle médiathèque, c'est-à-dire qu'y compris dans ces dynamiques, oui, de mettre la culture et l'accès à la culture au cœur des politiques publiques de notre ville, et y compris un nouveau centre administratif pour mieux accueillir les gens, mais aussi pour permettre au personnel communal d'être dans de meilleures conditions de travail, d'avoir des outils plus performants pour être encore plus et mieux utiles aux Courneviennes et aux Courneviens. C'est aussi la bataille que nous avons menée cet été, juste avant les vacances, pour, je dirais, obtenir le maintien des subventions au conservatoire à rayonnement régional, qui était remis en cause. Voilà, c'est toutes ces dynamiques-là qui sont aujourd'hui en cours sur la ville. Et puis, y compris sur les 4 routes, le quartier, enfin, tout le cœur va être réaménagé avec, d'ici un mois, un mois et demi maintenant, la fin des travaux. Et derrière, nous commençons à travailler pour prendre un certain nombre d'arrêt et pour faire en sorte que les usages soient un peu plus respectueux d'une qualité de rapport humain que les gens sont en droit d'attendre parce qu'il y a parfois des comportements qui ne vont pas tous dans la bonne direction. Il faut aussi savoir, j'irais, les corriger un petit peu au concret. Et puis, cet été, ça a été un petit événement. Il y avait eu un premier événement sur la gare du RER. c'est qu'on n'a été plus obligé d'enjamber 60 cm quand on montait dans le train depuis maintenant un an. Et maintenant, en plus de cela, on a, j'irais, depuis le 17 août, les premiers essais, mais maintenant, c'est effectif, un RER toutes les 3 minutes. Ce qui change quand même singulièrement la vie des Courneviens, de ceux qui viennent à la Courneuve pour travailler. Et moi, juste une chose là-dessus, et avec une superbe gare quand même, qui est quand même très agréable, et on est en train de continuer tous les travaux d'aménagement tout autour. Mais ça nous montre une chose, cette gare du RER, c'est que ça fait des années, des années qu'on se bat pour dire c'est pas possible que les Courneviens soient traités comme ça, avec des trains qui sont jamais à l'heure, avec, je dirais, où on est desservi que tous les quarts d'heure, et quand il y en a un qui saute, c'est toutes les demi-heures, avec une gare qui méprisait les Courneviens, notamment les personnes âgées, qui n'avaient aucune facilité pour pouvoir monter dans le RER, je ne parle même pas des handicapés, c'est même pas la peine d'en parler. Et le fait qu'on se soit abattu de façon incessante, y compris avec des pétitions où on a appelé à créer des comités d'usagers, etc., ça montre qu'on ne perd que les combats qu'on n'engage pas. Et donc, ça doit être aussi, moi, je prends ça aussi comme un message d'espoir pour que, voilà, quand il y a des choses qui ne vont pas, on soit capable de se mobiliser pour faire bouger les lignes et créer des conditions d'infléchir les réalités qu'on souhaite imposer aux Courneviennes et aux Courneviens. Alors, dans les choses qui ne vont pas, il y avait une question qu'on avait évoquée ici même, il y a un an, qui est la question des Roms. Il y a un gros, un peu plus du quart de la population Roms de France est concentrée sur cinq villes de Seine-Saint-Denis, dont la Courneuve. Vous étiez préoccupé de cette situation, vous avez alerté plusieurs fois les autorités, les pouvoirs publics. Qu'est-ce qui a évolué ou pas, qu'est-ce qui a bougé concernant la situation des Roms à la Courneuve ? Rien. Rien. Et c'est complètement intolérable. C'est intolérable pour ces populations. Je rappelle en France, aujourd'hui, toutes les comptes sont à peu près d'accord, il y a grosso modo 25 000 populations d'origine rome dans un pays de 65 millions d'habitants. 66, 65,8. Comment, depuis maintenant 8 ans au moins, qu'on interpelle l'État pour lui dire que ces populations méritent un autre traitement ? Il faut qu'on construise des réponses. Les populations qui subissent ces implantations de bidonvilles dans une proximité et qui génèrent bien évidemment, malheureusement, des dysfonctionnements graves, pénalisants dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on s'en occupe ou est-ce qu'on s'en occupe pas ? Y compris, on n'était pas, j'irais, en disant c'est l'État, c'est l'État. On disait organiser une conférence régionale dans laquelle, bien sûr, il y aura l'État, mais il y aura aussi tous les échelons des collectivités territoriales, la région, les départements, les représentants des villes et on est prêts à mettre, y compris nous, la main à la poche pour qu'on arrive à construire une solution. Depuis 8 ans, on est à jeun d'avoir eu l'organisation de cette conférence régionale, y compris après des promesses de différents ministres qui ont été faites à des questions écrites de députés à l'Assemblée nationale. Et donc, moi, compris ce que je pouvais tolérer, enfin, ce que je pouvais tolérer, ce que je pouvais comprendre de par, je dirais, un gouvernement de droite qui, je dirais, vis-à-vis de ces populations et là où elles étaient confinées, ne les dérangeait pas trop parce que, comme par hasard, quand on regarde la territorialisation, je dirais, rien que sur la Seine-Saint-Denis, on accueille la moitié de l'ensemble des gens d'origine ronde qui sont immigrés en France. Et sur notre communauté d'agglomération, si on ajoute, je dirais, Bobigny, on est à 7, 8 000 personnes qui sont concentrées là. Et vous allez aller aux Hauts-de-Seine, comme par hasard, il n'y en a quasiment pas. Et donc, ce que je pouvais pas comprendre, m'expliquer de la part d'un gouvernement de droite, moi, je peux pas me l'expliquer de la part d'un gouvernement de gauche qui met traditionnellement les questions des droits de l'homme au cœur de son action. Et on est sur exactement les mêmes logiques où la seule solution, c'est arriver à obtenir un jugement d'expulsion pour avoir ensuite une intervention de la police, pour les pousser d'un kilomètre ou deux sur la ville voisine, pour être tranquille pendant 2, 3, 4, 5 mois et puis, comme on fait que du pousse-pousse, revenir devant nous. Et donc, voilà, c'est une situation intolérable. Et donc, moi, face à ça, j'ai... je suis pour qu'on prenne deux décisions. La première, et Rachid s'y emploie au quotidien puisqu'il est chargé de toutes ces questions de proximité, renforcer l'accompagnement avec nos services de ces implantations pour faire en sorte que le minimum d'hygiène, de respect des règles communes puisse être praticable pour ces populations et pas, je dirais, gêner les riverains. Et puis, deuxième chose, moi, je pense que au prochain conseil municipal, il serait bien qu'on ait un vœu collectif d'interpellation du président de la République en disant mettez-la en place cette conférence régionale et réglez sur la région parisienne, puisqu'il y en a à peu près 15 000 sur la région parisienne, réglez cette question humainement pour ces populations et humainement pour les populations des villes qui sont les plus fortement touchées par cette situation-là. C'est pas, j'irais, dans le... dans un des pays les plus riches du monde, chose impossible et à la limite, n'envoyons pas les bombes sur la Syrie et utilisons cet argent-là pour régler cette question-là. Et ça, c'est possible très rapidement, quoi. Juste une dernière question et puis, après, on écoutera les questions de la salle. Vous avez mentionné tout à l'heure le nombre de chômeurs sur la Courneuve. On est sur, et vous l'avez dit, rappelé, sur, je crois, le 27e mois consécutif d'augmentation du chômage au plan national. Quel type d'initiative à l'échelle d'une ville vous pouvez prendre en matière d'emploi, en particulier pour les jeunes ? Parce que je crois qu'il y a la population des moins de 25 ans à la Courneuve, vous nous rappelez, c'est assez important, je crois, par rapport aux autres villes de France. Les gens qui ont moins de 19 ans, la population en dessous de 19 ans représente 33% de la population. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plus d'un tiers de la population qui a moins de 20 ans. Et donc, si on ne travaille pas à cette question-là, on ne répond pas. Je dirais à la possibilité que les jeunes se construisent une perspective, je dirais, d'avenir. Après, on pourra toujours pleurer qu'ils font du trafic, ils font... Et quand je dis ça, je n'excuse absolument rien. De ce point de vue-là, je vous donne une petite nouvelle, c'est que j'ai rencontré le commissaire vendredi soir, j'ai dit les effectifs, tout ça, il me dit bon, ça se tient pas mal, bon, on a eu 4-5 départs, vous savez, le renforcement des policiers à Marseille, donc il y avait des gens qui avaient envie de muter, ils en ont profité, ils sont partis à Marseille, donc voilà, c'est-à-dire que voilà comment se règle, j'irais, la question de la sécurité, quoi. Voilà, c'est comme ça, très concrètement. Donc, oui, il faut qu'on porte des dynamiques, c'est ce que, avec notamment Joseph Hirani, qui est chargé de cette question-là, on essaye d'accompagner tous les projets, sur la zone Mermos, par exemple, sur la Nouveau-Fondrière, on va accueillir une nouvelle entreprise qui, j'irais, va conforter le développement des éco-industries, j'irais, dans cette zone, on accompagne aussi des dynamiques économiques, commerciales, avec un supermarché au marché frais qui va venir s'implanter sur la Nationale 2, juste avant, j'irais, l'autoroute A86, avec 110 emplois qui vont être créés à cette occasion-là, et sur lesquels, après avoir discuté avec, j'irais, l'investisseur, il y aura un vrai souci de... Il ne peut pas y avoir d'inégalité de traitement, c'est la loi, mais de vrais soucis de prendre en compte les attentes des courneviennes avec un vrai travail de sensibilisation avec la maison de l'emploi pour, j'irais, autant que faire se peut, permettre aux courneviennes d'avoir des issues. Et puis, parallèlement, même si je pense que ce n'est pas nous qui allons régler le problème, nous allons créer, nous avons décidé de créer 10 emplois d'avenir que nous allons mettre en oeuvre dans les jours, enfin, dans les semaines qui viennent, parce que, bon, ça demande un peu de travail, donc les choses sont décidées, actées au conseil municipal et sont en cours. Et donc, parallèlement à ça, on monte tout un travail avec le réseau des entreprises, y compris les réseaux des entreprises courneviennes et, je dirais, le conseil local de la jeunesse pour qu'il y ait davantage de rencontres entre les entrepreneurs de notre territoire qui ont beaucoup signé des chartes territoire entreprise pour favoriser l'emploi de cournevien et notamment les jeunes qui sont en quête d'emploi pour essayer de permettre cette connexion entre cette attente légitime, voire des processus de formation et que ça puisse déboucher sur une inversion de la situation de l'emploi. mais il faut que nationalement on arrête de casser parce que quand on ferme Citroën, moi, c'est 50 chômeurs de plus à la Courneuve très concrètement. C'est quand même ça puisque j'avais au moins repéré 50 personnes de la Courneuve qui travaillent à Citroën en nez et donc, voilà, moi, si de l'autre côté on continue à casser tout notre tissu économique, on s'en sortira pas. Alors, on va passer maintenant à vos questions simplement une petite précision comme on est particulièrement nombreux ce soir vous êtes quelques-uns et quelques-unes de l'autre côté dans le hall de l'autre côté de la salle le micro va être ici si vous voulez intervenir si vous voulez poser une question vous nous rejoignez et vous venez la poser ici au maire qui répondra et puis évidemment si les adjoints qui sont ici et les adjointes souhaitent intervenir ils sont bien sûr les bienvenus. Juste, il faut définir où est le micro qui va vous permettre de parler et qui va vous le faire passer voilà il est par là donc alors le problème c'est que si vous parlez de l'autre côté de la salle on ne vous verra pas donc ça serait bien puisque nous on ne peut pas vous voir donc vous nous voyez par l'écran qui est derrière mais il n'y a pas d'écran dans cette salle donc si vous voulez bien avoir la gentillesse quand vous posez une question de vous rapprocher de nous et puis vous vous présentez si vous le souhaitez bien sûr. Monsieur, allez-y. Matovani Gérard secrétaire générale de l'Union locale CGT et la Courneuve bon je me satisfais de cette première conférence de rentrée je n'ai pas de questions particulières à poser parce que bon je partage globalement ce qui a été dit jusqu'à présent mais je voudrais faire l'interprète un petit peu de ce qu'on vit au quotidien le salariat les chômeurs et on se rend compte que la vie est de plus en plus difficile pour les gens nous sur l'union locale CGT on voit de plus en plus de gens qui viennent parce qu'on a pour vocation de les défendre de défendre leurs dossiers ils sont confrontés au licenciement au non-paiement des heures supplémentaires enfin beaucoup de choses sur le plan social d'ailleurs à ce propos je mettrai une parenthèse le fait que la municipalité nous ait donné les locaux et aide sur ce plan là ça nous permet justement de travailler de défendre les salariés jusqu'au bout demain il y a une lutte qui se passe par exemple à Mediapost sur les questions de conditions de travail l'union locale CGT sera présente et on vous invite à être présents y compris dès 7h du matin pour précisément soutenir ces salariés en lutte on sera aussi en lutte demain par rapport aux retraites puisque la CGT est faux c'est FDT Sud et aussi le syndicat étudiant UNEF parce que les jeunes sont pleinement concernés par la dernière réforme des retraites puisqu'ils sont le plus touchés seront dans la rue précisément pour défendre le droit à la retraite à 60 ans à taux plein ce droit à la retraite à 60 ans a été créé a été voté en 1981 avec des députés communistes et des députés socialistes or aujourd'hui je trouve déplorable qu'un gouvernement socialiste se permette de remettre en cause la retraite à 60 ans qui précisément avait été fait par les communistes puis le premier ministre Pierre Moroy à l'époque donc c'est un recul de société nous on considère que c'est un recul de société dans le sens où on ne va pas comment dire considérer que c'est une catastrophe que les gens vivent plus longtemps c'est au contraire un progrès de société c'est pas une catastrophe notamment avec tous les gains de productivité qui ont été réalisés durant ces dernières décennies par exemple un avion avant il fallait peut-être 6 mois pour faire un avion aujourd'hui en un mois on a fait un avion un Airbus avec des techniques très compliquées donc là il y a des gains de productivité qui doivent normalement être utilisés pour le progrès social la réduction de temps de travail qu'on revendique à 32 heures aujourd'hui et le maintien de la retraite à 60 ans et aussi la prise en compte des travaux pénibles bon sur la réforme il y a un petit passage je fais des travaux pénibles mais je dois dire qu'il n'y a pas besoin de chercher bien loin aujourd'hui pour choisir où sont les travaux pénibles on voit le bâtiment par exemple le bâtiment les gens vivent moins longtemps que les autres les gens qui sont en horaire atypique comme les 3-8 et les 4-8 et il y a de plus en plus de femmes qui travaillent aussi dans ces conditions là puisque le travail de nuit malheureusement il est aussi pour les femmes aujourd'hui notamment à Roissy ou dans des endroits comme ça dont nous on considère qu'on doit aller vers une d'aider par antéciper une retraite une pré-retraite par rapport aux travaux pénibles après sur le financement de la retraite oui 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 j'ai conclu sur le financement de la retraite je vais conclure on considère que c'est d'abord le financement des retraites c'est d'abord les salaires bon on a eu un gouvernement l'année dernière qui a augmenté royalement le SMIC de 0,6% quand on enlève l'inflation avec quoi ? avec ça on va relever le pays on va créer des emplois avec ça cette année il n'y a toujours pas de coup de pouce sur le SMIC il y a le gel des points d'indices en fonction publique donc je dis ça c'est des moyens pour financer la retraite c'est des moyens pour vivre mieux mais c'est aussi des moyens pour financer la retraite or j'en ai fini la direction que prend le gouvernement à l'heure actuelle c'est la même direction que le gouvernement précédent de Sarkozy c'est exactement la même direction que se fait donc moi j'ai voté Hollande au deuxième tour sérieusement je savais qu'il n'allait pas faire des miracles mais alors à ce point là faire une politique carrément qui va à droite ça ne va plus merci qui souhaite poser d'autres questions ou intervenir en particulier sur les questions locales les questions de la ville alors monsieur ici allez-y on vous passe le micro et puis madame qui vient d'arriver dans la salle après allez-y merci monsieur le maire vous ne nous avez pas parlé de la sécurité dans la Courneuve or ça ne s'améliore pas ça ne s'améliore même pas du tout moi ça fait 78 ans que je vis à la Courneuve je suis né ici et j'ai toujours vécu ici et je ne vais pas vivre 79 mois de plus je vais foutre le camp de cette ville je vous le dis tout de suite voilà s'il y en a un pour le micro merci on y reviendra tout à l'heure mais Gilles Pouques avait évoqué les questions de sécurité dans les questions restez monsieur pour que en attendant la réponse du maire allez-y madame monsieur vous la vous l'avez dit et le maire vous répondra allez-y bonjour monsieur le maire bonjour à tous les courneviens je vous remercie monsieur le maire d'avoir évoqué notre problème je suis une des habitants de Débyssy on se bat on est en danger et je suis hors de moi parce que hier j'ai interpellé monsieur Stéphane Troussel et qu'est-ce qu'il m'a répondu oui l'immeuble va se dégrader de plus en plus je viens vous demander de l'aide monsieur le maire étant donné que vous êtes le premier magistrat de la ville nous sommes en danger notre immeuble peut sauter à tout moment on ne dort pas en plus des problèmes qu'on a et je ne trouve pas normal qu'on veut c'est très bien de détruire des immeubles mais pourquoi construire d'autres immeubles sur mesure pour enlever de là et mettre de là où est la mixité parce que moi j'ai refusé d'aller là-bas on me fait souffrir ou bien d'autres gens qui sont en même temps comme moi je ne comprends pas pourquoi au début on a engagé un cabinet pour demander nos voeux pour le relogement et à la fin ils veulent nous obliger à aller là où ils veulent eux donc à quoi sert de payer un cabinet une somme exorbitante et nous laisser souffrir quel est le prix qu'on doit mettre pour pouvoir être relogé et casser un immeuble aidez-nous nous sommes en danger merci merci Gilles Poux vous répondra aussi sur cette question de Debussy est-ce qu'on peut venir ici au premier rang juste juste devant nous et puis bien sûr on reviendra sur la question qui vient d'être posée allez-y bonsoir monsieur le maire moi c'est pour vous c'est pour tirer votre attention sur la dernière question que nous avons débattue tout dernièrement dans notre réunion précédente concernant la jeunesse dont vous êtes le plus soucié que nous et je voudrais savoir si les démarches ou bien notre conclusion qu'on vous a donnée l'autre jour dont vous avez pris connaissance est en bonne voie concernant surtout les jeunes les jeunes de la ville et vous vous souvenez à la salle Lloafi les mêmes jeunes ont posé cette question que quand ils vous demandent des rendez-vous ils mettent des mois et des mois avant que vous ne répondiez ou deux fois même sans réponse alors ceci j'aurais voulu de mon côté malgré tout ce que vous faites que nous admirons que le côté des jeunes le problème des jeunes soit de plus en plus votre souci le plus important merci merci à vous qui d'autre souhaite le micro je ne vois pas de main qui se lève dans cette partie de la salle donc peut-être de l'autre côté allez-y et si vous avez l'amabilité aussi de vous approcher pour qu'on puisse bien vous voir allez-y merci oui bonjour tout le monde je suis une habitante de la rue Râteau et je suis tout à fait d'accord que les emplois sont une nécessité vitale à la Courneuve et ainsi que la santé publique pour ma question est la suivante puisque les emplois sont si importants pourquoi monsieur le maire vous avez fait vous avez laissé construire un hangar un immense hangar qui s'appelle le data center d'interaction et qui consomme comme énergie l'équivalent d'une ville de 50 000 habitants alors que la ville de la Courneuve en compte 38 et si j'ai bien compris il y a un autre de même type encore plus grand qui doit se faire sur le site d'Eurocopter pour faire passer ce projet le journal de pleine commune a annoncé la création de 400 emplois et en finale puisque ce bâtiment qui est une masse énorme dans la rue Rato sans fenêtre ce bâtiment abrite l'équivalent de 12 emplois de personnes de la sécurité qui veillent sur l'équipement informatique extrêmement consommateur d'énergie et qui consomme juste à titre je ne veux pas vous abreuver de chiffres mais en 3 jours l'équivalent de 280 000 litres de fuel c'est vrai c'est paradoxal parler d'informatique et de fuel oui vous pouvez le voir il n'y a pas de problème c'est dans la rue Rato alors les emplois il en faut mais des hangars avec l'emprise au sol sans aucune compensation d'énergie ce n'est pas possible il faut changer la réglementation et penser à notre santé parce que 280 000 litres de fuel à 10 mètres de nos habitations c'est dangereux c'est une installation classée merci deux trois autres questions parce que ça fait déjà pas mal de points sur lesquels le maire va vous répondre non on prend déjà ces questions là Gilles Poux donc à la fois la question de la sécurité que vous aviez déjà évoqué Debussy les rendez-vous avec les jeunes qui sont un peu trop longs et puis la dernière question sur la rue Rato oui je vais commencer par la dernière question sur un data center qu'est-ce que c'est alors certes c'est un hangar mais dans lequel il y a des machines des machines électroniques qui sont je dirais des machines qui permettent de stocker les informations qui transitent sur internet nous on a un tout petit data center au rez-de-chaussée en dessous de chez nous pour stocker toutes les opérations informatiques que fait la ville qui est juste en dessous et donc plutôt que de je dirais faire ce type de choses les entreprises de plus en plus délègue puisque maintenant les informations peuvent circuler plus facilement par la fibre optique délèguent dans des genres d'entrepôts pour gérer assurer le stockage assurer la sécurité de ces informations et gérer toutes ces informations c'est vrai que ça prend de la place et c'est vrai que spontanément ça ne génère pas énormément d'emplois mais aujourd'hui dans le monde tel qu'il est fait avec son développement la capacité d'accompagner les entreprises dans le stockage des informations nécessaires dont elles ont besoin c'est un vrai atout pour le développement économique je dirais de la région et par exemple à côté d'un tentateur de chez Rato est venue s'implanter une entreprise de communication qui précisément avait besoin d'avoir ses outils de stockage en toute sécurité pour je dirais déployer son activité donc les choses sont un tout petit peu plus contradictoires que la façon dont ça a été exposé et que voulez-vous moi je préfère avoir un bâtiment comme ça ultra moderne qui met notre territoire dans des dynamiques pour accueillir de nouvelles activités économiques qui ont besoin de ces unités de stockage et de régénération de l'information plutôt que d'avoir comme c'était le cas avant un hangar avec une casse qui n'était pas sans poser de problème puis après qui a été remplacé par mais bon je ne parle même pas de ça depuis un certain nombre d'années et donc voilà c'est la ville ne décide pas de tout on essaye de faire des choix c'est un intérêt privé c'était une organisation privée le permis de construire il pouvait l'obtenir donc à un moment donné nos marges de manœuvre étaient réduites et donc on a décidé d'utiliser nos marges de manœuvre pour j'irais les inciter à avoir quelque chose qui soit le plus respectueux de l'environnement de créer les conditions de travailler y compris dans l'avenir à récupérer la chaleur que génère ce genre d'équipement puisque quand il y a beaucoup d'informatique ça produit de la chaleur et donc il faut l'évacuer il faut réfrigérer notamment on est en train de travailler pour sa connexion avec le réseau de la géothermie de la ville de la Courneuve donc on est dans une situation beaucoup plus contrastée que j'irais l'image qui a été renvoyée là et force est de constater que sur notre territoire il y en a plusieurs qui se sont implantés pas seulement à Courneuve mais à Aubervilliers etc et que ça a été plutôt dynamique puisque notre territoire est le territoire qui accueille aujourd'hui le plus d'emplois en région pas en France c'est le territoire le plus dynamique en accueil d'entreprises pas en création quand la SNCF vient s'implanter ici c'est aussi parce qu'il y a des data centers voilà et donc on a aujourd'hui sur notre territoire plus d'emplois aussi grâce à ces questions d'aménagement qu'au milieu des années 60 quand ce territoire très industriel est respiré au rythme de l'ensemble des entreprises il y a un problème et je rebondis sur les questions des jeunes c'est comment ces 175 000 emplois qui existent sur notre territoire offrent de réelles opportunités d'alternatives pour les jeunes de notre ville et des jeunes du territoire plus généralement parce que ceux d'Aubervilliers ils subissent malheureusement la même chose que nous comme ceux de Sainte-Denis ou de Ville-Tanneuse et donc toute la question qui nous est posée et qui est au coeur de l'engagement de la ville c'est un favoriser les cursus éducatifs qui soient des cursus de réussite ça pose la question de l'éducation nationale ça pose la question de l'accompagnement que peut apporter la ville et de ce point de vue là 60% du budget de la ville est consacré en fonctionnement à toutes les questions de l'enfance de la jeunesse de l'éducation précisément parce qu'on a bien conscience que c'est une priorité majeure et ensuite ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on soit dans un partenariat encore plus étroit et renforcé avec les entreprises pour que elles soient plus attentives à ces populations là et que les problématiques de discrimination dont nos populations sont malheureusement aussi victimes à l'embauche un jeune diplômé de la Courneuve il n'est pas regardé peut-être de la bonne manière par les entreprises pour pas dire pour pas dire davantage et donc c'est aussi cette bataille qu'on mène auprès des acteurs économiques pour que sur toutes ces questions là de reconnaissance des qualifications de lutte contre les discriminations on progresse dans notamment ces chartes territoire entreprise ensuite quant au rendez-vous direct avec le maire j'en ai beaucoup mais voilà je reçois en moyenne 6 à 7 courneviens par semaine en entretien entre guillemets particulier au delà de ceux que je rencontre dans des réunions etc ou dans la rue on est une ville de presque 40 000 habitants j'ai bien conscience que voilà parfois ça met du temps et que parfois des attentes sont trop longues c'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis en place aussi des permanences d'élus tous les soirs le mardi le mercredi le jeudi où les gens y compris les jeunes peuvent venir de façon libre ils sont reçus systématiquement entre 16h et 18h30 par un de mes adjoints qui contribuent au travail collectif de notre municipalité pour apporter des réponses et puis après je crois que sur cette question de la jeunesse au delà des engagements dont j'ai parlé tout à l'heure y compris en termes de renforcer notre intervention dans la création d'emplois municipaux en fonction des moyens que nous avons bien évidemment je crois qu'il faut qu'on arrive et en faire en sorte d'infléchir les orientations nationales auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui qui quand on recule l'âge de la retraite on ne va pas favoriser l'emploi des jeunes voilà c'est clair net et précis et donc il va falloir aussi bouger ces lignes là pour que la jeunesse retrouve un espoir entre guillemets dans je dirais dans l'avenir juste une chose je reviens excusez-moi un tout petit peu en arrière sur le le data center j'irais moi j'ai rencontré Orange il y a une dizaine de jours et nous allons j'en profite pour le dire nous allons créer avec Orange va créer la mise en place du haut débit sur tout le centre ville et les 4000 ouest dans le dernier trimestre 2013 et sur tous les 4 routes sur je dirais l'année 2014 vous imaginez bien que ce haut débit qui va être accessible aux entreprises mais aussi aux citoyens mais il faut des endroits pour stocker toutes ces informations que les uns et les autres nous allons je dirais appeler avec notre notre internet et donc les data centers servent aussi à ça pour permettre de gérer entre guillemets l'information et je pense que c'est une bonne chose sur la sécurité moi je suis d'accord avec vous les choses ne s'améliorent pas structurellement aujourd'hui je dirais même si sur la Courneuve je dirais si on regarde on a plutôt une tendance qui n'est pas dans l'aggravation mais au regard de la situation qu'on connaît aujourd'hui structurellement sur des territoires comme les nôtres ça ne va pas c'est clair que ça ne va pas je dirais quand on a des vols violents pratiquement un par jour c'est quelque chose d'excessivement traumatisant qui n'est pas acceptable quand on a des cambriolages et je suis personnellement bien placé pour le savoir ce n'est pas forcément agréable etc. moi je pense que ça pose en premier lieu je dirais la question de la police nationale il faut que sur des territoires comme les nôtres elle ait les moyens de travailler or aujourd'hui quand on sait qu'en France 10% du territoire national concentre grosso modo 50% des faits délictueux produits dans le pays mais on n'a pas une répartition des moyens policiers à la hauteur de cette réalité à la Courneuve on a grosso modo un policier pour 480 habitants il y a des quartiers de Paris où on a un policier pour 120 habitants et donc il y a besoin de redispatcher les moyens policiers pour assurer une prévention sur le terrain j'irais un contrôle de ces problématiques là sans compter que je préfère le dire parce que j'en suis profondément convaincu si on continue à jeter les gens dans la misère mais la sécurité ne s'améliorera pas parce que les gens quand ils sont dans des situations de survie à tort et moi je ne les excuse pas mais voilà ils se servent voilà et donc il faut aussi qu'on règle ce problème de notre société des inégalités à notre société mais sur la question de sécurité il y a la police il y a la justice qui sur un territoire comme le nôtre est maltraité parce qu'on est traité sur un pied d'égalité comme si on était un département lambda sauf que nous notre département ce n'est pas 1 500 000 habitants c'est 55 000 55 millions de voyageurs qui passent tous les jours par Roissy et donc qui impactent fortement notre territoire et le tribunal de Bobigny il consacre un tiers de son activité aux problématiques peut-être pas un tiers un quart de son activité aux problématiques liées à ce qui se passe en lien avec la plateforme aéroportuaire de Roissy et sauf que ces moyens qui sont mis là ils ne sont pas mis pour répondre traiter les plaintes des riverains les instructions de police les poursuites etc et donc on a un vrai problème je dirais de moyens et quand on parle de sans arrêt qu'il faut baisser les dépenses publiques si on baisse les dépenses publiques on aura moins de magistrats on aura moins de procureurs et donc on aura moins de justice dans notre je dirais dans notre pays et toute dernière chose parce que sans qu'on soit aux manettes nous pour ce qui nous concerne je dirais nous avons créé un service prévention sécurité que nous avons décidé de renforcer avec Muriel Tangron qui est chargé précisément de ces questions là nous avons tenu un colloque j'irais y compris avec le préfet la police la justice les habitants au mois de mai c'était de mémoire oui c'était mai sur ces questions là y compris pour qu'on puisse être dans une démarche de plus grande contractualisation et de plus grand partenariat avec tous ces services publics de l'état police justice protection judiciaire de la jeunesse etc pour que on soit plus coordonné dans ce cadre là nous avons décidé de renforcer pour ce qui nous concerne nos moyens en termes de médiateurs en termes de contrôle des circulations dans la ville de sécurité y compris routière mais y compris de vidéo protection même si c'est pas forcément ma tasse de thé mais pour qu'on contribue à je dirais à apporter notre pierre à la construction d'une politique qui soit plus cohérente à la matière que ce qu'elle est aujourd'hui et moi je peux pas me contenter voilà des des redondondances permanentes du ministre de l'intérieur sur ces questions là alors il reste la situation de Debussy et l'interprétation l'interpellation de la dame qui est intervenue tout à l'heure et qui faisait état d'une situation vécue comme dramatique en tout cas par la population oui légitimement parce que quand on est engagé dans un processus de démolition d'un bâtiment qui je dirais n'était pas des plus fragiles malgré tout ça fragilise le bâtiment et donc là on est dans une situation et ça sera l'objet d'une rencontre demain j'y faisais allusion tout à l'heure avec notamment Nabiya Rescala qui est chargée de ces questions du logement avec la direction de l'office départemental c'est que on ne peut pas être dans une démarche en disant on va démolir donc on va être dans un processus de relogement donc automatiquement les conditions de vie de ceux qui vont être là à l'attendant d'être relojés vont se dégrader je pense que ce postulat là pour moi n'est pas acceptable parce que si on s'engage dans ce processus c'est pour tirer les habitants qui sont là vers le haut et on ne commence pas à tirer les gens vers le haut en les enfonçant vers le bas voilà et donc il faut que bien sûr c'est complexe mais que j'irais l'office départemental qui a la responsabilité de ce patrimoine là mettre les moyens en matière de prévention d'accompagnement des locataires d'hygiène de santé voire de sécurité en lien avec la collectivité pour faire en sorte d'accompagner correctement les gens et faire en sorte que l'enquête sociale qui a j'irais été les prémices à l'opération de relogement on ait des équipes qui soient un petit peu plus constantes parce que depuis le début de cette opération on a changé déjà deux ou trois fois de chef de projet dans le processus de relogement qui contribue à fragiliser le rapport des locataires avec son interlocuteur qui est l'office départemental si chaque fois si tous les trois mois on change d'interlocuteur il faut répéter son histoire personnelle se refaire connaître et donc ça c'est une situation qui voilà n'est pas de nature à redonner confiance que légitimement les locataires sont en train d'attendre dans ce processus toujours complexe d'une opération de relogement et donc ça sera l'objet de la réunion que nous aurons demain matin pour rappeler à l'office qu'il faut qu'il mette les moyens c'est pas des moyens qui vont durer éternellement mais sur l'année 2013 et jusque grosso modo à la mi-2014 puisque c'est à peu près le temps que ça va prendre pour accompagner et que faire en sorte que les qualités de vie au quotidien des habitants qui sont qui sont en temps de logement puissent être préservées et faire en sorte que cette opération permette à tout le monde de sortir par le haut et non pas par le bas avec un sentiment d'exclusion de mépris d'indifférence que les pouvoirs publics pourraient renvoyer à cette occasion là d'autant que ça s'inscrit là aussi dans des dynamiques qui ont montré que quand on faisait les choses correctement ça pouvait faire évoluer les choses quand on voit l'ensemble de ce quartier où on a déjà démoli Renoir Ravel Pressoff Balzac on voit bien comment ça a contribué à modifier j'irais la perception y compris sur les questions économiques où on a j'irais maintenant notamment dans la pépinière qu'on a installée dans ce secteur là plus de 150 emplois qui ont été créés dans cette zone là qui avant ne pouvaient que susciter l'envie de fuir ce qui n'est plus le cas aujourd'hui et donc ne gâchons pas le travail qui est engagé mettons-y les moyens et c'est un peu le message que nous porterons avec Nabila Escalade demain auprès de l'office départemental pour accompagner chacune et chacun des locataires tels qu'ils le méritent avant qu'on en vienne rapidement à quelques initiatives à venir est-ce qu'il y a une ou deux autres questions on a déjà abordé beaucoup de points autour de l'actualité de la rentrée à la Courneuve est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite aborder une question qui n'aurait pas encore été soulevée ici non de l'autre côté non plus une fois deux fois trois fois ok donc là on a effectivement beaucoup parlé de ce qui se passait aujourd'hui on a fait un peu un bilan de l'été si on se tourne vers les mois qui viennent il y a un certain nombre d'initiatives aussi Gilles Poux donc rapidement en sachant que dans quelques minutes on pourra se retrouver continuer à discuter autour d'un verre ceux qui sont sur internet se débrouillent avec leur frigo mais nous on pourra ici bah oui c'est comme ça il faut venir aussi mais nous ici on pourra continuer à discuter donc les semaines et les mois qui viennent vont être assez riches en initiatives aussi sur la ville oui absolument je crois que et les élus mais aussi le personnel des fois ils nous le disent voilà on est une ville dynamique il y a beaucoup de choses qui se font des fois peut-être un peu trop ça pèse sur voilà les épaules de tout le monde y compris des personnels qui nous disent des fois laissez nous respirer parce que il faut qu'on digère un petit peu tout ce qui est en cours il y a des choses qui vont se passer qui vont travailler à l'avenir par exemple on va lancer l'enquête publique on est en train d'y préparer sur l'arrivée de la banque de France à la Courneuve sur l'ancien site de Babcock qui va être là aussi générateur géré d'emplois et puis voilà le centre le plus grand centre de traitement de billets d'Europe qui va être là voilà la banque de France qui vient à la Courneuve voilà c'est dans la carte de visite du territoire c'est plutôt nouveau et plutôt positif voilà donc on va lancer on va lancer ça on va aussi lancer les inaugurations des terrains de proximité qu'on a réalisé cet été je pense notamment à celui du centre-ville qui était très très attendu bien sûr à la mi-octobre avec Angela Davis l'inauguration de l'école qui porte qui porte son nom mais dès dès le début octobre nous allons organiser des comités de voisinage de nouveau avec la volonté de discuter bien sûr des choses du quotidien mais de revenir un peu sur cette question de ce Paris Métropole dont vous avez entendu parler ce soir et qui n'est pas sans interroger et vous interroger et qui va être un élément important pour décider l'avenir de notre territoire et donc des courneviennes et des courneviens le 12 et 13 octobre il y a une grosse association une association qui s'appelle Fête la vie qui va organiser comme traditionnellement j'irais sa fête sur le terrain point carré juste avant le début des travaux ils commenceront à la fin du week-end puisqu'on va réaménager en centre-ville 2 hectares et demi d'espace public de parc on aurait pu faire le choix d'entasser du logement de rentabiliser ces terrains on a fait le choix de donner des espaces de respiration parce qu'une ville c'est bien sûr de quoi se loger mais c'est aussi des espaces pour respirer et donc on va créer 2 hectares et demi d'espace public vert en centre-ville sur Carin-Pronan et sur et sur point carré et la fête la ville tiendra sa fête juste avant le début des travaux sur point carré ils m'ont même dit qu'il y aurait qu'il ferait venir un éléphant j'espère qu'il ne s'échappera pas dans la ville mais bon je leur fais je leur fais confiance nous allons préparer les tremplins citoyens qui vont se tenir le 16 novembre avec le dernier volet des ateliers qu'on avait mis en place au mois de mai et juin avec cette volonté de dire avec tous les courneviens qu'ils souhaitent voilà vers quelle ville ils veulent en matière de logement d'aménagement d'éducation d'emploi et donc qu'on essaye de tracer un petit peu de continuer à tracer l'avenir de l'ensemble de notre ville c'est des tremplins citoyens qui se tiendront le 16 novembre et qui seront préparés par les ateliers qui se tiendront à la mi-octobre et le 16 novembre au soir enfin sur le coup de 17h le samedi on se retrouvera tous pour inaugurer la maison de la citoyenneté qui ouvrira ses portes dans l'ancien dans les anciens locaux dans l'ancienne maison qui accueillit le service communication qui sera une maison dédiée à la citoyenneté c'est à dire à vous pas aux associations en tant que telles bien sûr elles pourront y faire des choses mais aux citoyens pour organiser des rencontres des débats découvrir des choses et donc d'en faire un vrai lieu de ressources pour là aussi favoriser le vivre ensemble dans une ville et on sait que c'est une question importante quand on connaît parfois les tensions que le mal-vivre peut générer chez les uns et chez les autres donc et derrière cela tout début tout début décembre nous lancerons Solidaires de Fête un mois de solidarité pour la conjuguer encore plus fortement et pourquoi moi c'est pour dire voilà c'est pas un jour où on s'occupe de cette question c'est toute l'année et on a besoin de le marquer à un moment donné pendant tout un mois de rencontres d'échanges de débats mais aussi d'actions solidaires qu'on manifeste à travers en direction des 3ème âges en direction des jeunes en direction des ceux qui sont les plus dans la difficulté mais aussi avec la patinoire que l'on installe qui est un moment où les familles les jeunes les enfants se retrouvent et moi j'ai toujours plaisir à constater que quand on a fait la première année la patinoire il n'y avait pas grand monde qui tenait debout et quand je vois aujourd'hui quelques années après et bien voilà les enfants qui ont commencé à tomber comme tout le monde mais maintenant ils savent patiner et ça fait aussi plaisir de voir que ce type d'infrastructure que nous posons pendant un mois elle permet voilà aux jeunes aux moins jeunes parce qu'on a fait aussi des initiations en direction des seniors de pouvoir découvrir le patin à glace qui n'aurait très certainement malheureusement jamais pu avoir l'occasion de découvrir spontanément et donc ça va être ce grand mois de la solidarité et je crois que dans la situation que nous connaissons oui faire vivre ces valeurs là les conjuguer y compris à travers des actes concrets y compris avec les associations à travers le Téléthon qu'on organise à ce moment là où toutes les associations culturelles sportives se mobilisent pour voilà porter ce projet de nous vivons ensemble nous avons envie de mieux vivre ensemble et voilà nous voulons appuyer ces ambitions sur cette capacité à tendre la main les uns vers les autres et je crois que c'est une très très belle manière de finir l'année avant les fêtes de fin d'année et la traditionnelle réception du nouvel an qui se tiendra tout début janvier voilà un petit peu le programme qui est devant nous et j'espère que dans tous ces moments là on pourra se retrouver et profiter encore de votre apport et on en a besoin parce que pour construire une ville humaine solidaire mais qui avance aussi nous avons besoin de le faire oui dans le débat dans la confrontation d'idées parce que c'est comme ça que nous pouvons créer les conditions de nous donner la force de réaliser toutes les ambitions qui sont au coeur de chacune et chacun d'entre nous voilà je vous remercie merci vous étiez particulièrement nombreux et nombreuses plus de 200 m'a-t-on dit pour cette conférence de rentrée juste une question qui n'appelle pas de réponse on se retrouve l'année prochaine merci